Bonjour, alors il est temps de vous présenter l'état d'avancement de ma peinture et du montage de mes figurines du numéro 1 de Warhammer 40 000 Imperium. Pour tout vous dire, comme il n'y a pas de tuto peinture, je me suis basé essentiellement sur l'illustration, très belle illustration d'ailleurs, qu'il y a sur ce numéro 1, mais également sur les photos répétées ad nauseum dans le fascicule, mais il y avait d'autres photos un petit peu plus précises, et tant mieux. Mais voilà, notamment pour le lieutenant Primaris, je vais finalement me baser sur ce qu'il y a sur cette épaule, parce que là par exemple, le soleil rouge, moi je l'ai mis en doré, mais voilà, je me suis rendu compte après. Par contre, il faut absolument que je fasse la bande rouge qu'il y a sur sa tête. Et puis là, on voit bien que ce garde Royal Necron est quand même effectivement très 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 bronze, plutôt que doré, et il a presque une tête blanche, très différente de la photo du modèle monté et peint ici. Mais bon, j'ai choisi de suivre ce que j'ai vu sur la photo de la figurine. Donc, vous aviez vu ce que ça donnait pour le lieutenant Primaris. J'ai, pour éviter de trop forcer, ensuite placé déjà le backpack. J'ai continué le torse et le bassin. Avec, donc ici par contre, je ne sais pas trop ce que c'est ici, un écusson ou quoi. C'est beau de loin, mais loin d'être beau. J'ai fait ce que j'ai pu. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, je ne sais pas trop comment faire les damiers sur ce genre de trucs. Et les petites tâches noires, c'est supposé être des oiseaux. Je vais vous montrer ça ici. Voilà. Donc ça, c'est la figurine montée et peinte. Et donc, héraldique et saut de pureté. D'accord. Et vous voyez que, en fait, très clairement, c'est quelque chose qui est certainement fait avec des décalcos, mais qui ne sont pas livrés avec la figurine. Voilà. Et puis là, il y a écrit vétéran et tout ça, qui doit certainement être sur cette épaule gauche. Mais moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Et c'est bien gênant. Donc, j'ai décidé de faire ces petits trucs-là à la main. Voilà. Et ça vaut ce que ça vaut. Mais je pense que je ne vais pas avoir honte de ce que j'ai fait là. Franchement, ça peut aller. Donc, voilà. Sinon, pour le bouclier, par exemple, pareil, heureusement qu'il y avait cette photo-là. Parce que, visiblement, ça met donc bouclier Storm. Dévie même les tirs les plus puissants. En plus, il y a écrit Macragge dessus. Donc, déjà, j'ai fait ce que j'ai pu pour écrire Macragge. Et j'écris très mal. Donc, voilà. Et derrière, il y a des espèces, j'imagine, de joyaux ou quoi. Qui sont plutôt bleus. Ici. Mais je ne sais pas pourquoi, je voulais les faire verts. Et puis, ça n'allait pas. Donc, j'ai rajouté du bleu. Et puis, ça fait un bleu vert qui n'est finalement pas si mal. Voilà. Donc, ça, ça devrait aller. Et pour l'épée, pareil, heureusement qu'il y avait ça. Et donc, comme je vous l'ai dit, déjà, pour la tête, il va falloir que je fasse la petite bande rouge. Donc, voici la tête, d'ailleurs. Profitons-en pour en parler. Vous voyez que les yeux sont rouges. Et là, toujours la même méthode. A savoir, donc, peindre les yeux en blanc. Reprendre éventuellement ce qui dépasse. Et une fois que c'est fait, mettre du rouge. Et le blanc qui est en dessous va faire popper le rouge. J'ai fait, évidemment, les écouteurs, les oreilles en argent. Et puis, j'ai fait une bande blanche, toujours pour la même raison. Le rouge va popper ensuite. Et je pense que ça va être pas mal. Et d'ailleurs, on peut se rendre compte, quand on fait des essais de montage, qu'il y a intérêt à peindre ça avant. Parce que sinon, peindre une fois la maquette, la maquette, la figurine montée, c'est vraiment, vraiment pas la joie. Vraiment pas la joie. Donc, voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour montrer la pince crocodile qui a séduit pas mal de personnes. Un truc que j'ai trouvé à Nose. Mais vous pouvez l'utiliser, ça, on en trouve de temps en temps. Ça, j'avais eu ça dans des Kinder, je crois. Et c'était pour tenir à un moment. Ils aimaient bien faire tenir des photos là-dessus. Donc, voilà. Et ça, c'est pour la tête du nécron. Et pareil, là, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit, petit. Donc, j'ai refait les yeux, comme vous l'aviez vu. Mais par contre, la bande blanche, on ne la voyait quasiment plus. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je l'ai peint. Et pour ça, j'ai tout simplement utilisé la pince ici. Et du coup, après, ça permet de tenir ça de manière très pratique. Sinon, donc, pour le nécron, vous aviez vu que j'avais déjà monté le corps pratiquement d'un seul tenant ici pour faire le socle. Là, donc, j'ai commencé à monter aussi la colonne vertébrale et les épaules parce que je devinais que ça serait un peu compliqué à pousser soi-même, surtout s'il y a la tête ici qui sera très fragile. Et j'ai eu raison. J'ai eu raison parce que j'aime bien ma méthode de peinture. Mais il faut faire attention quand il y a des trous et des trucs à mettre dedans. Souvent, c'est un peu difficile à faire rentrer. Donc, ce que j'ai fait, bien évidemment, c'est que j'ai poncé un petit peu à l'intérieur. J'ai enlevé de la matière, peut-être de la peinture. Mais moi, je pense que même enlever du plastique, c'était quand même le mieux. Et ça rentre beaucoup mieux. Pour autant, j'ai évité que ça s'enlève tout seul. Sinon, l'arme, je suis toujours aussi content du résultat. Voilà. Le buste, moi, je pense que ça va le faire. Et donc, je suis prêt à faire le montage. Et comme je vous le disais, pour le Nécron, je me suis basé là-dessus. Après, on verra pour les ultimes retouches, si je reprends ça avec un petit peu plus de bronze, etc. Mais déjà, là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Et donc, pour le montage, il y a ces trucs-là. Mais j'avoue que c'est pas toujours super clair. Pas toujours super clair. Par contre, ils indiquent clairement repérer, couper, faites attention. Voilà. Et aligner. Ils ont compris qu'il y avait des pièces où c'était pas toujours évident. Ah oui, d'ailleurs, justement, il faut que je vous montre ça. Là, ils parlent de la tête. Mais il y a un truc qui montre pas, c'est que, voilà, les pièces pour le torse, vous avez ces trucs-là qui sont faits pour tenir les bras, les épaules, quoi, en fait. Eh bien, on pourrait facilement les confondre avec les grappes qui tiennent les pièces. Donc faites attention à ça. Ces trucs-là, il faut vraiment les garder. Parce que sinon, on ne pourrait pas monter ça facilement. Donc voilà, au final, je n'aurai pas besoin de ma précieuse colle Contacta Revelle, ni de la colle, d'ailleurs, Citadelle. Et c'est heureux. C'est heureux. Donc ce que je vous propose, déjà, c'est de monter les figurines. Et puis on verra en plus ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Bon, eh bien, voilà. Je dois vous dire que le montage n'a pas été aisé. D'une part parce que je me suis cru suffisamment malin pour me passer des étapes qui étaient montrées pourtant clairement dans la notice de montage. Donc c'est entièrement de ma faute. Mais surtout, finalement, les pièces ont vraiment du mal à, j'allais dire, se placer toutes seules. Et peut-être que je suis trop habitué à tous ces kits de bandail et tout ça, faciles à monter. Mais, par exemple, puisqu'on passe devant le garde royal Necron, en plaçant la tête, et évidemment, ça a du mal à faire le point, eh bien, j'ai cassé ce que je pense être un tuyau qui va dans le cou, je ne sais quoi. Alors, d'un côté, ça allait. De l'autre, ça a carrément cassé. Donc, voilà, pas cool, pas cool du tout. Et pour le lieutenant primaris, ça n'était guère mieux. C'est-à-dire que je pensais que je pouvais placer, donc, effectivement, le backpack avant tout le reste. Mais non, 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 du tout. En fait, c'est presque à mettre en dernier. Les bras en avant-dernier, etc. Donc, ça n'a pas été facile à placer. Et surtout, le problème, c'est que visiblement, effectivement, c'est pensé pour être monté avant d'être peint. Parce qu'il faut forcer sur les pièces comme ce n'est pas permis. Et du coup, ça a abîmé un peu la peinture ici et là, parce que moi, je n'en mets pas des tonnes. Et donc, forcément, on gratte un peu et puis ça s'enlève. J'en profite d'ailleurs pour dire que, justement, j'utilise ce genre de méthode pour enlever des petits détails de peinture qui ne vont pas. J'utilise une pointe sèche, en fait. Et ça fonctionne très, très bien. Et j'en suis très satisfait de cette méthode. Au passage, d'ailleurs, la tête avec la bande rouge, très content. Parce que je pensais que je devrais reprendre la petite tête de mort qui est sur le crâne. Et en fait, non. Mais donc, au final, quand même satisfait du travail réalisé. C'est juste qu'il faut que je revoie la façon de monter tout ça. Et peut-être de trouver un moyen de faire en sorte que les pièces se joignent plus facilement. S'il faut que je mette de la colle, il faudra que je mette de la colle. Par exemple, là, le bras doit se mettre dans l'arme. Et puis après, il y a un tuyau qui va dans l'arme. Et là, très clairement, s'il n'y a pas de la colle, ça ne tiendra jamais. Donc, pour l'instant, de toute façon, ce n'est pas terminé. Parce qu'il manque des détails que je n'ai pas en décalco. Mais on va dire que ça ira pour l'instant. Et j'espère surtout que vous, vous trouvez ça sympa. Voilà. Parce que moi, j'ai trouvé l'expérience assez cool. J'ai appris beaucoup, une fois de plus. Mais moi, j'aimerais bien quand même que ça soit un peu plus cool encore pour les autres figurines à venir, à savoir déjà les guerriers Nécron. Et ensuite, les Ultramarines. Qui ne devraient pas tarder à arriver. Et en tout cas, qui me parviendront quand Hachette se décidera à m'envoyer les numéros d'abonnement. Mais bon, entre-temps, j'ai beaucoup appris. Il y aura peut-être des choses encore à améliorer. Mais je trouve ça quand même assez sympa. Et j'espère que vous aussi, vous aurez trouvé ça sympa. Donc, écoutez, j'ai plus qu'à vous laisser me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres figurines de la collection Warhammer 40 000 Imperium. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501